Le 25 juillet 2022, sur le plateau de Live TV Direct, cette émission qui consacre l'intervention téléphonique des téléspectateurs, l'internaute se faisant appeler Coach Amonchik a dit son indignation à une participante qui déclare porter le bébé d'un chauffeur. « Tu n'es pas ambitieuse de tomber enceinte d'un chauffeur », a-t-elle affirmé. Avant de commencer, abonne-toi comme ceci et active la cloche de notification, car cela va te permettre de ne plus manquer les prochaines vidéos. C'est parti ! Il s'agit d'une grande abonnée des réseaux sociaux, réputée pour ses conseils parfois déconcertants à l'endroit de la jeunesse notamment les jeunes filles, cette dernière s'est attribuée le titre de Coach, Coach Amonchik, se fait-elle appeler. Si ses prestations paraissent parfois anecdotiques au point d'égayer les abonnés des réseaux sociaux, notons qu'elles s'éloignent très souvent du bon sens. En effet, la Coach Caviar a encore fait parler d'elle, de fait, lors de son passage sur le plateau de Live TV Direct, elle reçut conformément au principe de l'émission, l'appel d'une jeune demoiselle qui dans ses explications, affiche avec fierté son statut de Tchisa, « Notons que les Tchisa dans le jargon ivoirien sont les femmes qui sortent avec des hommes mariés. Je suis la Tchisa d'un homme et j'en suis fière car il s'occupe bien de moi, déclare-t-elle, sans être reprise par la pseudo-coach. » Suite à cela, la jeune demoiselle explique avec un ton d'embarras qu'elle porte une grossesse, dont l'auteur est un chauffeur jeune chauffeur, avec qui elle n'a eu qu'un seul rapport sexuel. Cela a suffi pour susciter l'indignation de Coach Amonchik, celle qui a toujours incité les jeunes filles à se mettre en couple avec les hommes riches qu'elle appelle les « caviars » et non les pauvres qu'elle a surnommés les « yougos ». « Tu as donné un coup à un chauffeur », interroge-t-elle, en instant sur le mot « chauffeur », comme pour marquer son indignation devant cette histoire qu'elle qualifie de « rocambolesque ». « À quoi tu as pensé pour aller te laisser enceinté par un chauffeur ? » « Ton histoire est rocambolesque et digne d'un film de filles qui n'est pas ambitieuse », ajoute-t-elle, avec véhémence. » Devant cette situation moins reluisante pour l'image de la société ivoirienne, les internautes dans leur majorité ont spontanément manifesté leur mécontentement contre le pseudo-coach qu'ils accusent de véhiculer des messages immoraux, de nature à pervertir la jeunesse.